Musique de générique Allez, c'est à tout le monde, c'est Azorik Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 507. Oui, les amis de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition, j'espère que vous allez bien. Alors, au cas où, je ne tourne pas tout à la suite parce que j'étais trop fatigué il y a quelques jours, enfin hier, tout simplement pour tourner tout à la suite. Donc là, j'enregistre du coup la seconde partie, en tout cas, de cette session pour la semaine de ces vidéos-là, en tout cas, du Let's Play de Hyrule Warriors Definitive Edition. Et donc du coup, ben, alors déjà plusieurs choses, j'espère que déjà, vu qu'on est déjà au milieu de semaine, que du coup, ben, toutes ces nouveautés un petit peu, qui rafraîchissent un petit peu le Let's Play, vous plaît en tout cas, enfin vous plaisent en tout cas. J'espère que vraiment, ça soit bien, enfin que ça rentre bien, que ce soit même autant pour vous que pour moi. Moi, j'ai déjà monté quelques vidéos et je trouve que c'est même beaucoup plus agréable et donc, après, c'est mon avis, hein, mais honnêtement, je trouve ça beaucoup plus agréable. Je pense que c'est peut-être aussi le cas pour vous, en tout cas, je l'espère. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu que l'intro a un petit peu changé, enfin un tout petit peu, un changement mineur. C'est juste que l'endroit où il y a marqué épisode et le truc en fond et tout ça a été un petit peu modifié pour l'adapter à un style un petit peu plus moderne, voilà. Donc, ça sera le truc qui restera, du coup, pendant un long, long, long moment, logiquement, parce que je n'ai pas prévu de changer maintenant. Et donc, du coup, les amis, c'est parti, on va pouvoir scanner nos amiibos comme d'habitude, parce que du coup, oui, évidemment, qui dit seconde session, dit scannage amiibo. Vous avez réussi un cadeau amiibo ? 5000 rubis, tenez. Comme quoi, j'avais raison. Mais parce que, du coup, souvenez-vous, le tirage de début de semaine était pathétique. Donc, obtenu l'écaille d'argent, un talisman Zora imprégné du pouvoir de l'eau, la jauge se remplit à chaque attaque forte, utilisez l'attaque spéciale pour la vider et lancer des projectiles aquatiques à distance. Deux, maintenant trois. Merci. Trois, hop. Obtenu lyre des tempêtes, une lyre qui permet de jouer des mélodies magiques, utilisez l'attaque forte pour l'imprégner d'un élément, puis l'attaque spéciale pour le libérer et lancer des attaques aux effets variés. Il n'y a qu'un seul truc sur les cinq pour le moment de bien, il nous en manquera plus que trois, enfin, deux à scannées. Vous avez reçu un cadeau amiibo, une lanterne d'armes, pour qu'il nous en manquera plus qu'une. Alors, je suis désolé si je parle un peu du nez, les amis, aujourd'hui, parce que j'ai le nez totalement en compote, hein, je vous le dis. Voilà, j'ai le nez que totalement en compote, je crois que j'ai attrapé un petit rhume, ou peut-être c'est les allergies, hein, vu qu'on est à la mi-octobre. Ça commence, c'est à partir d'ici que ça commence. Vous avez reçu un cadeau amiibo, un rubis, donc j'espère que ça va pas un peu, enfin, ça va pas trop impacter les vidéos. Et donc, du coup, oui, souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure, hein. Tout simplement, dans la carte des mers, on est à 31%, plus que 69%, les amis. Un beau chiffre. Et donc, du coup, souvenez-vous, on avait fait cette case-là, la fois dernière, avec Skull Kid. Et on avait même obtenu son costume, voilà. On avait débloqué le costume de Skull Kid, voilà, normal mer. Comme je vous avais dit, ça ressemblait un petit peu au bois, ou je sais pas, un truc fantasy, arbre fantasy. Vraiment très World of Warcraft, honnêtement. Et je m'en souviens de la zone, c'est Orneval, voilà. Je vous en parle aujourd'hui. C'est Orneval, voilà, la zone que je vous disais. Donc, voilà, c'est pour ça que c'était très sympathique. J'aimais beaucoup, enfin, j'aime beaucoup ce jeu. Et j'aime beaucoup, ne vous inquiétez pas, wow, de toute façon, dès qu'il y aura la fibre, vous allez, je vais vous en baver, enfin, je vais vous en gaver. Voilà, je vais vous en gaver parce que ça me manque énormément. Alors, du coup, on avait, du coup, débloqué deux nouvelles cases. On avait débloqué, du coup, la case de droite et la case de gauche. Il me semble que je vous avais dit qu'on allait s'attaquer aujourd'hui à cette case-là, dans laquelle vous pouvez voir qu'en récompense, enfin, au niveau de la victoire du rang A, il y a, du coup, une arme de niveau 2 avec Impa. Voilà, récupérée, donc, mine de rien, c'est sympathique. Donc, le son réceptacle de cœur est une des deux scutuladores, parce qu'évidemment, on va devoir la répéter une seconde fois. Donc, bah, écoutez, on va directement, bah, ok, c'est une grue de récupération. Alors, oui. Vous avez débloqué une nouvelle récompense de victoire. Vous avez vu, je parle un peu du nez, désolé. Et c'est le Najinata du gardien, le niveau de niveau 2. Écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, c'est un Najinata du gardien. Bon, bah, du coup, les amis, pas le choix, protéger les forts de l'armée alliée. Ok, alors, en face de nous, nous avons des blins, enfin, des gros blins, des âmes et Lincoln, voilà. Et avec nous, on a quelques personnages très sympathiques. Shake, précisément, et, bon, Link, on l'avait utilisé la fin dernière. Non, mais non, qu'est-ce que je dis ? Donc, ici, nous avons Link et Shake et des Capitaine Hyrule. Donc, mine de rien, c'est déjà très bien. Et donc, du coup, bah, les amis, c'est parti. C'est parti. Pas mal de choses à récupérer aujourd'hui. Vraiment pas mal de choses. On va mettre le petit costume Norman Mer. On est dans la forteresse maudite. Najinata, c'est le truc le plus intéressant. Donc, on va se l'équiper. Il n'y a pas un bon Najinata ? Non. Il n'y a pas un bon Najinata. Il n'y a pas un petit élément plus, enfin, matériau rare plus. Bon, bah, c'est pas grave. On va mettre Ruby plus, pourquoi pas. Et, euh... Je ne sais pas qui mettre d'autre. Peut-être Shake. Euh, non, euh... Comment ça s'appelle ? Oui, l'Anna pour l'élément feu. Évidemment, la porte d'invocation. Et on va, du coup, mettre une porte d'invocation. On n'avait pas plus ? Non, on n'avait pas plus. Donc, on a Max... Oh, bah, elle est là. Bah, écoutez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Euh... L'Anna, elle n'avait pas d'armes. Elle n'avait pas de costume, non. Allez, go. Alors... Je suis désolé si je parle un peu. Même si vous voyez que j'ai un peu la gorge prise et tout ça. J'ai du mal à parler correctement. C'est que, vraiment, j'ai le nez totalement pris. Les allergies ont commencé. Et ça se voit. Et là, je suis en train de le payer. Enfin, vraiment, de... De pas trop m'en sortir. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. On va faire avec. Donc, nous avons Shake et Link avec nous. Les Capitains d'Iru. Donc, nous n'en avons que deux. Donc, il faudra faire un petit peu attention. Et ensuite, nous avons Linkl. Les âmes. Enfin, en tout cas, une âme. Et des groblins. Pas mal de groblins. Énormément de groblins. Et des missiles ténueux. Ah, d'accord. Il y en a deux. Bon. Sachant qu'il y en a une devant nous. Et l'autre, bon. Il suffira juste de prendre le contrôle de Shake. Pour pouvoir... Euh, de l'Anna, pardon. Pour pouvoir y aller. Donc, ça va. C'est pas non plus le stress. Alors, du coup, le réceptacle de cœur, il peut être là. Ou il peut être là. Ok. Donc, il peut être à deux endroits. Enfin, il y a deux endroits où le coffre peut apparaître. Donc, écoutez. On va constater ça. Allez, go. On va directement donner une ordre à l'Anna. On va un petit peu directement s'attaquer à ce missile ténueux. Et nous, on va s'attaquer à celui-là. Avant qu'une catastrophe de taille. Merci. Ah, des plantes Mandala. Ok, t'es apparu. Ok. Une missile ténue est abattue. Par contre, du coup, évidemment, la base d'allier est visée par les tirs de mortier. Limite. Donc, il faudra vite, vite, vite. Défoncer tout. Merci. Bon. Merci. Allez, on reste quand même un petit peu concentré. Allez, maintenant, vite. On va prendre le fort avec Impala. Et nous, on va vite, avec l'Anna, éliminer ce missile ténueux qui se dirige tout droit. Vers la base alliée. Ah, j'ai pas de chance parce que le missile ténueux, il est chiant. Ça va. Boum. Voilà, le pyro d'Actilus qui fait très mal. C'est bon. On a réussi. Donc, l'Anna, maintenant, elle va aller là. Oui, parce que là, il faut vraiment commencer à prendre d'efforts. Il n'y a pas trop le choix. Alors, ça serait bien qu'il y ait beaucoup d'ennemis. Honnêtement, ça serait le top parce que là, il n'y a pas énormément d'ennemis, quand même. Il y a... Éliminer le chef des trop ennemis. Ah bah, dis donc, c'était rapide. On peut d'ores et déjà finir la bataille, mais... Shake ne doit pas s'enfuir. Allez, oui, Shake. Fais attention. Alors, réceptacle de cœur. Oui ! Il est logiquement ici. Donc, nous avons notre réceptacle de cœur. Logiquement. Attendez. Attention. Oui ! Vous avez obtenu un réceptacle de cœur. Votre ânage vital est augmenté d'un cœur. Et ça, c'est... Tip top. Bon. Merci pour le matériau. Bon, maintenant, on va ordonner un ordre à Impa d'aller finir ici. Hop. Boum. Oui ! Il y a du monde. Il dirige sur la base d'Allier. Il y a énormément de monde, finalement. Oh, putain ! D'accord, l'armée neutre, ça peut être très intéressant d'aller les prendre avec nous, les enrôler. Ok. Là, ça va commencer à poser un petit peu des soucis parce que la base d'Allier. Il y a tout le monde sur la base d'Allier. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Donc, on va vite aller sur la base d'Allier le plus rapidement possible. Donc, parce qu'il y a un nombre d'ennemis colossal. Là, ils disent qu'il n'y a que des Groblins. Voilà. Là, il y a tout ça. Il y a tout ça, sinon. Donc, on va aller directement affronter le Groblins. Et nous, on va s'occuper du reste avec... Impa. Par contre, la prison. Ok. Merci. Hop. Attention. Ok. Tranquille. On élimine tout le monde. Ok. Tu as de la chance, toi. Oh. Merci. Merci pour la nourriture. Allez. Mandala. Il y a des plantes de mandala ici. On va y aller. Non. Tortoir directement. Et là, on va vite secourir un petit peu la base d'Allier parce que là, elle commence à prendre très cher. Effectivement. Effectivement. Ok. Il y a énormément de monde. Ok. Calmez-vous tous. Calmez-vous tous. Mon dieu, le nombre de... d'ennemis. Ok. C'est bon, là ? 1000 ennemis. Allez, normalement, il y a la scutula qui est censée apparaître. Normalement, c'est à partir de 1000 ennemis en général. Bon. Voilà. Bon, maintenant. la scutula est apparue tout en haut à droite. Donc, on va y aller. On va y aller. On va y aller. Alors, à mon avis, ce sera peut-être derrière la fontaine de... l'endroit où il y a la petite flèche verte. pour le moment, je n'attends pas gratter. J'attends gratter. Ici. Alors, il faudra mémoriser quand même cette position. Elle peut être de nouveau ici. Vous avez mis la scutula d'or, vous avez obtenu un morceau d'illustration. Et maintenant, on va ordonner à Lana d'aller prendre ce fort-là, l'école de Miss Mary. Donc, du coup, ça ne sert à rien comme ça. Merci. Parce qu'on est à combien ? 4 minutes ? Ça va. Attendez, je vais la faire sortir. Elle me casse les couilles, désolé. Je suis désolé. Voilà, me revoilà, les amis. Je suis désolé. En fait, nous avons une chatte très pénible. Je vous ai déjà un petit peu expliqué, mais en fait, qui malheureusement a pris une habitude qu'on ignorait au début parce qu'on ne savait pas et qu'on a remarqué de pisser, de briner dans le cellier. Voilà. Donc, imaginez pas l'odeur et l'état. Ça veut dire javel, ça veut dire enlever les cailloux, remettre des cailloux propres et tout ça. Et du coup, on ne s'était pas perçu tout de suite parce qu'on n'y va pas tous les jours dans un cellier de base. Dans un cellier, nous, c'est plus pour stocker des choses. On n'y va pas tous les jours et on... et on a remarqué quand on était allé un jour une odeur impestinentielle, vraiment une horreur. Et en fait, elle avait pissé et uriné là-bas. Donc, ça faisait peut-être un petit moment parce que quand on a été directement chercher la source du problème parce qu'on s'est dit à mon avis, elle a fait une fois mais elle n'a pas fait qu'une fois. Ça a l'air d'être à mon avis, elle a fait autre part. Donc, on a un petit peu cherché et effectivement, c'était surtout sous l'escalier parce qu'elle n'avait pas fait au début... Enfin, elle n'avait pas fait un endroit où on a remarqué sous l'escalier. Elle avait fait un entrée justement du cielier mais dans les cailloux. Donc, un truc qu'on ne peut pas voir. Par contre, elle l'avait fait sous les escaliers cette madame. Et donc, vous n'imaginez pas l'odeur et tout et l'horreur de dessous. Donc, il fallait nettoyer, enlever tout. C'était un bordel simple. Et elle a pris du coup, cette habitude impossible à changer. C'est une habitude impossible. Et donc, quand elle a vite pissé ou chier, je suis obligé de lui ouvrir tout le temps. quand je ne suis pas là, heureusement que c'est mes parents ou je laisse une fenêtre ouverte pour qu'elle pisse ou qu'elle chie. Parce que sinon, c'est une horreur. Mais voilà, c'est un petit peu délicat comme situation. Donc, on a déjà obtenu le réceptacle de cœur. Là, est-ce que tu l'adores ? Il nous manquera plus que la deuxième. On ira voir ce que ça sera pour la fois prochaine. On a bien géré. C'est ça qui est bien. Boum. Et voilà. Bon, maintenant, on peut directement s'attaquer Lana Lincoln. Et nous, avec elle, on va directement parce que je trouve que 1300 KO, ça fait très peu. Donc, ouais. merci. Sachant qu'il y a tous mes... nos... les personnes qu'on a enrôlées qui sont en train de reprendre tous les chefs de poste. C'est génial. Donc, ça nous facilite encore mille fois plus le travail. Ah oui, j'espère également que je ne vous avais pas parlé. Alors, je crois que ce ne sera pas aujourd'hui, mais ce sera dans quelques jours. La reprise de Luigi's Mansion 3 au cas où l'épisode 6. Oui, le let's play reprend après deux ans parce que j'étais pas motivé à monter le reste, à faire le reste. Et là, je me suis vraiment motivé de ouf. Ça m'avait vraiment donné trop envie de m'y remettre. Et donc, du coup, voilà quoi. En fait, je vais vous dire comment ça m'est pris de m'y remettre. J'ai tout simplement regardé récemment, enfin, il y a deux ou trois jours, et oui, il y a deux ou trois jours et même un peu avant, du coup, mais il y a... Du coup, avant l'idée. Avant l'idée, il y a deux ou trois jours avant l'idée, j'ai regardé du coup un speedrun de Luigi's Mansion 2. Voilà, un speedrun en 90% et j'étais vraiment ultra hypé et ça m'a donné trop envie de le faire. Donc, je me suis dit, vu qu'on a déjà commencé Luigi's Mansion 3, on va quand même un petit peu bien le continuer et après, on ira tout simplement bientôt faire le Luigi's Mansion 1 qui est sorti en remasterisé sur DS, sur 3DS, en émulateur comme on a fait pour Evil Warriors Legends, tout simplement. Comme ça, au moins, je vous filme la totale. Erwin Lincoln. Et donc, du coup, oui, je vous filme la totale. Et je pense qu'en même temps qu'on commencera le 1, on fera également le 2. Voilà, pour vous dire. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas envie de m'y remettre pour le moment parce que je me laisse une chance de me dire peut-être qu'ils vont sortir plus tard sur Switch alors même si ça ressort du coup sur Switch alors qu'on est en train de faire, je vous les ferai sur Switch mais bon, je me laisse une petite chance qu'ils arrivent sur Switch même si c'est un petit peu délicat. Je sais, j'ai entendu des rumeurs où ça serait prévu mais bon, comment vous dire ? Moyen quoi. Hop ! On est en combien ? 7% ça va. Hop ! Toi tu dégages. Boum ! Et voilà. Bon bah, oh, matériau rare, merci. Bon bah, nous avons réussi. Et est-ce que nous avons... Oui, nous avons le rang A les amis. Pour ça, dans l'épisode prochain, on réussira. Enfin, on recommencera cette case-là pour obtenir la deuxième Scutulador. Vous avez obtenu une arme scellée, vous avez hâte de savoir si vous avez une arme que vous ne possédez pas encore. Donc ouais, on va pouvoir du coup récupérer notre deuxième Scutulador. Donc ça sera dans l'épisode prochain, par contre, évidemment. Donc on va voir du coup à quoi ça va ressembler le prochain Naginata. Parce qu'il ne s'appellera pas du gardien, évidemment, mais ça s'appellera peut-être autre chose. Déjà, lui, il était très puissant et très badass, alors là, j'aimerais bien découvrir ce que ça va être. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Bon. Alors. Évidemment, le fameux rang A, c'était 100% logique. Alors, la feuille Mojo obtenu une Naginata enflammée. Oh, c'est une très belle arme. Un Naginata de feu qui se transmet chez les Shaikas. Utilisez l'attaque spéciale pour créer un mur de flammes et piéger vos ennemis. Donc, Naginata enflammée, 150 des dégâts, 3 slots vides. Sabre royal, 150 des dégâts, taque spéciale plus, rubis plus, aliments rares plus. Grande feuille de la fontaine, 88 des dégâts, éléments hauts. Sabre de pirate, 96 des dégâts, éléments hauts. Arbalet d'entraînement, 180 des dégâts, taque forte, 4 éléments feu et slots vides. Et ainsi, le Naginata du gardien, 96 des dégâts, un placement plus. Pour une botte de Lincoln, deux fourrures, deux groblines et un collier d'âme. pour un bon fruit miam miam et deux fruits miam miam. Et l'illustration ! Ah ! Le petit bouclier de Link Cartoon. Bon, j'aimerais bien aussi débloquer un petit peu débloquer la partie de gauche, quoi. On voit vraiment pratiquement rien, quoi. J'aimerais bien un petit peu voir s'il y a autre chose. On peut voir déjà Ganon et le Spectral Ganon, mais est-ce qu'il y a autre chose ? Je ne sais pas. Le roi cuirasse, peut-être, je n'en sais rien. Parce qu'il y a vraiment 0 indice de roi cuirasse, quoi. Il n'y a même pas une petite pointe de roi cuirasse, ou quoi, qui est là-dessus. Mais bon, ma foi, je ne sais pas. D'ailleurs, à mon avis, vu que le fond, c'est la forteresse maudite, à mon avis, ça sera sur la forteresse maudite, en tout cas, cette illustration. Et du coup, OK ! Vous avez obtenu une carte d'objet feuille mojo. Merci, bon, du coup, la fois prochaine, les amis, on recommencera, enfin, on refera cette case-là pour obtenir la deuxième, ce que tu l'adores, du coup. Et puis après, on partira en direction du nouvel, envers de nouveaux horizons, sachant que, je pense qu'on va directement partir ici la fois prochaine, enfin, les fois d'après. Ça serait bien d'obtenir au moins, aller jusqu'à là, obtenir les scutuladores. enfin, tout dépend, parce que je ne sais pas à quel épisode on en sera. Aujourd'hui, c'est l'épisode 507, il me semble, 504, 505, 607. Donc, ça veut dire l'épisode 508, ça veut dire l'épisode 509. Ah, ça va être un petit peu juste pour le 510 ici, parce que vu que, du coup, à la fin de la semaine, il y a du coup, le planning, en tout cas, et même l'ordre chronologique des épisodes qui sortent cette semaine, ça va jusqu'à l'épisode 510. Voilà. Et le truc, c'est que je suis obligé, du coup, de m'arrêter, alors que je n'aurais pas fini cette case-là entièrement. Donc, chose que je ne veux pas. Donc, je pense qu'on ira, enfin, on fera en sorte d'aller jusqu'à la débloquer, donc, vu qu'on l'a déjà débloqué, mais au moins, récupérer un petit peu les trucs qu'il y a, vous voyez, dans un certain ordre, un petit peu vers le haut et on finit par le bas. Et après, on ira, oui, on fera ça et puis après, voilà. Mais, et comme ça, on se laisse ça, logiquement, début de semaine prochaine. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Et donc, du coup, les amis, merci de m'avoir suivi. On se retrouve, du coup, pour demain, pour l'épisode 508. Oui, c'est ça. 508 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors The Definitive Edition. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace ! Sous-titrage ST' 501